shalom shalom à tous j'ai béni le seigneur pour tous ceux et celles qui sont encore présents pour ce quatrième jour alors ici nous allons parler de connaître dieu au delà des sens plusieurs personnes désirent connaître dieu mais ne savent pas comment le faire comment quelle est la méthode appropriée pour connaître dieu au delà des sens dieu est un dieu mystérieux qui est qui désire être qui désire se fait révéler à toute personne qui a un coeur disposé et qui désire réellement le connaître alors nous allons prendre nos bibles dans ephésiens chapitre 3 verset 19 la bible dit et connaître l'amour de christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez rempli jusqu'à toute la plénitude de dieu alors j'aimerais que vous observiez attentivement le choix des mots par l'apôtre paul il dit et connaître l'amour de christ et surpasse toute connaissance comment pouvez-vous connaître quelque chose qui surpasse toute connaissance ici il fait la distinction entre deux types de connaissances la connaissance issue d'une révélation et la connaissance scientifique le mot traduit par qu'on est le mot traduit si par connaître ce dessus est ginosko qui signifie connaissance révélée donc l'autre mot traduit par connaissance vient du grec niosys lequel signifie connaissance basé sur la science ou l'activité intellectuelle la connaissance qui s'acquiet par le billet des sens naturels comprendre l'amour de christ c'est au delà de la connaissance scientifique ou intellectuelle cela nécessite la révélation de l'esprit donc rien n'est absolu en sciences il est question de loi basé sur les terroris et hypothèses cependant pour ce qui est de la connaissance révélée il n'y a pas d'hypothèse la science ne peut pas vous révéler la passion de jésus christ ou encore vous démontrer sur la croix du calvaire non plus importe les livres de ce monde que vous pourriez étudier vous ne saurez jamais la signification et l'importance de la mort l'enseignement et la résurrection de jésus christ aucun livre dans ce monde ne pourra vous l'enseigner en dehors de la bible bien sûr on pourrait vous en parler même mais vous non vous n'aurez pas la compréhension non loin de là cela ne pourra vous être accordé que par la révélation de la parole de dieu comme je vous le disais tout à l'heure notre verset d'ouverture dit connaître l'amour de christ au delà de vos sens et de vos définitions humaines vous pouvez être chrétien depuis des années où même un prédicateur sont toutefois ne pas connaître ce qu'est l'amour de christ notre appel est de connaître et d'exprimer l'amour de dieu l'une des oeuvres du ministère du saint-esprit dans votre vie est de vous apporter cette révélation il vous enseigne la parole et vous accorde la compréhension des secrets et mystères du royaume c'est pourquoi il est très important de compléter le compter autant pour moi sur lui et affirmer qu'il est avec vous pour vous enseigner et vous révéler la parole de dieu alors que vous l'étudiez alors nous avons compris c'est par ce message que nous devons apprendre à connaître dieu au delà de nos sens physiques au delà de nos sens naturels c'est vrai il est dit que l'être humain a six sens mais il faut apprendre à connaître dieu au delà de six sens qui définissent parfois l'homme mais il faut apprendre à connaître dieu au delà de tout cela et apprendre à connaître dieu au delà de ses sens cela ne peut être nous cela ne peut être nous révélé seulement que par le saint-esprit dieu ne peut se révéler un homme que travers de son esprit au travers de sa personne alors nous allons passer à cette prière de confession cher père merci d'avoir ouvert mes yeux pour voir que la véritable connaissance ne se trouve pas ne se trouve que dans ta parole autant pour moi en étant né de nouveau j'ai été initié à cette connaissance spécialisée qui me reviguronne et me rend capable de marcher dans ta plénitude au nom de jésus amen alors pour ce qui est de l'étude approfondie vous pourriez prendre 1 corinthiens 12 verset 14 1 corinthiens chapitre 2 verset 14 étant pour moi et philippiens chapitre 3 verset 8 à 10 pour ce qui est de la lecture de la bible en un an vous pourriez prendre romain chapitre 8 verset 1 à 17 et psaume 68 verset 69 et la lecture de la bible en deux ans éphésiens chapitre 5 verset 25 à 33 et ésaïe 55 shalom atros que dieu vous bénisse